... Nous voulons savoir où sont nos filles. Nos filles ont 14, 15, 16 ans. Où sont-elles ? Qui nous les a prises ? Que leur est-il arrivé ? Je veux parler avec ma fille. Je veux entendre sa voix. Savoir si elle est en vie ou pas. Je ne veux rien de plus. Je veux entendre la voix de ma fille. On associe souvent l'Egypte avec histoire ancienne, dynasties pharaoniques, pyramides et tourisme. Peu de vacanciers en Egypte remarquent ce qui se cache derrière la façade de ce paradis antique. En 2011, et sous le régime de Morsi, à une époque où les frères musulmans avaient une grande influence sur la société égyptienne, les actes de terreur envers les chrétiens, qui représentent à peine 15% d'une population totale de 80 millions d'habitants, se sont intensifiés. L'enlèvement et la conversion forcée de filles mineures est probablement l'aspect le plus horrible et invisible des persécutions faites aux chrétiens. Alors que nous filmons dans l'église troglodyte de Mokatan au Caire, une femme vient nous voir et nous montre sur son téléphone portable la photo d'une adolescente. Nous pensons d'abord que cette fille est morte et que sa mère est venue prier pour son âme. Ensuite, nous comprenons ce qu'elle dit. Sa fille de 14 ans, Nadia Makram, a été kidnappée. Celui qui l'a kidnappée est Ahmad Hamad Ibrahim Aboud. Elle avait seulement 14 ans et lui en a 45. Il a demandé de l'argent pour libérer la fille. Ils ont pris les bijoux qu'elle portait. Après, j'ai payé l'argent. Ensuite, ils me dirent que ma fille avait été mariée. Je suis venue à la sainte messe pour prier Dieu et qu'il entende ma voix. Si Dieu entend ma voix, il peut faire un miracle. Peut-être sauvera-t-il nos filles de la mort. Je veux parler à ma fille. Je veux entendre sa voix. Savoir si elle est vivante ou morte. C'est tout ce que je veux savoir. Je veux entendre la voix de ma fille. Nous décidons d'explorer plus avant la mystérieuse histoire de l'enlèvement de Nadia. Sa mère nous invite chez elle. Nous y allons ensemble en voiture. Elle commence à nous raconter ce qui s'est passé. D'habitude, nous n'avions pas besoin de la chercher car elle ne sortait jamais hormis pour aller à l'église. Les gens de la police m'ont dit « Prouve-le ». Lorsque je suis allée signaler l'enlèvement auprès du procureur, ils m'ont emmenée en cellule et ont effectué une fouille corporelle. Ensuite, ils sont venus à ma maison et nous ont malmenés. Ils ont dit que je serais jetée en prison et non ceux qui avaient enlevé ma fille. Tous ceux dont les filles ont été kidnappées sont sommés de quitter le lieu où ils vivent. Ainsi, on doit quitter son travail, sa maison, sa source de revenus. Et encore après ça, nos filles ne rentrent pas à la maison, même après paiement de la rançon. Ceux qui kidnappent les filles chrétiennes sont sains et saufs. Soudain, Martha nous désigne un homme passant par là. Cet homme là-bas est un membre du groupe de kidnappeurs. Son nom est Haïd et vient de El Fayoum. Je sais que dans la maison de son frère, il y a une fille, également chrétienne. Nous approchons de l'endroit où Martha et sa famille habitent. Je l'ai conduite à l'église. J'étais en retard pour aller la chercher. Elle n'est pas revenue à la maison. Nous sommes allés à l'église et avons cherché dans les rues. Et ils me dirent tout à coup « Votre fille a été kidnappée. » Voici la rue et l'église où ma fille a été enlevée. Nous avons découvert que ses amis étaient avec elle environ 5 minutes. Et elle a dit « Mon père est en retard. » L'une d'entre elles lui a proposé de l'accompagner. Mais elle a répondu « Je vais rentrer toute seule puisque mon père est en retard. » Je fus choqué lorsque j'ai appris que ma sœur avait été enlevée. Nous avons tout retourné avec nos amis. Avec des chrétiens du travail, nous sommes allés partout. Nous avons cherché dans toutes sortes d'endroits, des hôpitaux. Nous étions très choqués. Nous avons découvert par la suite qu'elle avait été kidnappée car elle était chrétienne. Pourquoi nous ont-ils fait cela ? L'un d'entre nous leur a-t-il fait du mal ? L'idée de toucher à l'un d'entre eux ne nous a jamais effleurés. Le Christ ne nous a pas appris à agir de la sorte. Pourquoi nous traitent-ils ainsi ? Nous ne faisons de mal à personne. Nous avons signalé à la police qu'il ne s'agit probablement pas seulement d'un problème de rançon, mais également de viol ou d'autre chose. C'est pourquoi ils ne veulent pas la rendre. Et l'auteur de l'enlèvement a un casier judiciaire. Il a une condamnation. Il est vendeur de drogue. Des personnes de son village me l'ont appris plus tard. Toutes les filles chrétiennes enlevées sont forcées à changer de religion. Les exemples de conversion forcée sont de plus en plus nombreuses depuis le début des années 1990 et le début de la formation de groupes soutenant la charia et les islamistes. Ces incidents avaient l'appui de l'Agence de sécurité nationale. Après la révolution et la dissolution de l'Agence, les salafistes commencèrent à agir indépendamment. Après la révolution, nous avons remarqué qu'ils s'intéressent à des jeunes de 11, 12 et 13 ans. Il y a tout un groupe de filles de cet âge qui a totalement disparu. En Égypte, la fréquence des disparitions augmente de jour en jour. De jeunes filles chrétiennes sont emmenées dans des lieux inconnus où elles sont victimes de nombreux viols, sont droguées et après plusieurs semaines de torture, elles sont contraintes, sous le chantage, à se convertir à l'islam. Si une jeune fille chrétienne disparaît aujourd'hui,